Hello. Les belles plages qui paraissent parfaites sont en réalité pleines de dangers. Requins, méduses, courants forts, la liste est interminable. Heureusement, il y a des gens dont le travail consiste à maîtriser les sautes d'humeur des mers et des océans indisciplinés. Ces gens-là, ce sont les sauveteurs. Ils surveillent tout depuis leur tour, prêts à se précipiter dans l'eau à tout moment pour sauver une personne qui se noie. Mais ce travail ne semble parfait qu'aux yeux de ceux qui veulent rester au soleil tout l'été et obtenir un beau bronzage. Émerald Bay Beach, en Floride, regorge de vie. Des cours de yoga ont lieu sur le rivage et les surfeurs font des tours dans l'eau. Tout ça se passe sous l'œil vigilant du lieutenant Mitch Buchanan. Le sauveteur arrive à la station et il remarque tout de suite une situation dangereuse. Un kite surfeur est emporté dans les airs par une rafale de vent soudaine. Dans les airs, le gars perd le contrôle et tombe à l'eau. Il se heurte à un rocher sous-marin et s'évanouit. Mais Mitch se précipite déjà sur les lieux de l'accident. Il plonge pour récupérer la victime et la tirer à terre. Une autre vie sauvée, juste une journée de travail typique d'un sauveteur de plage. Mitch fait son jogging matinal et salue ses connaissances. Le sergent est leur bille, un agent de police qui patrouille sur la plage et maintient l'ordre. N'est également pas loin. Lui et Mitch essaient constamment de prouver qui est le vrai patron de la baie. Toujours en train de courir, Mitch remarque un petit garçon qui a sorti un sac de poudre blanche suspecte de l'eau. L'homme ramasse la trouvaille. C'est la flaca, une substance de plus en plus utilisée par les toxicomanes locaux. Mitch entre alors en conflit avec Frankie, l'agent de sécurité du club local, le Huntley. Bien que la plage soit publique, pour une raison quelconque, l'homme met les surfeurs dehors, disant que c'est maintenant une propriété privée. La nouvelle propriétaire du club, Victoria Leeds, s'approche d'eux pour calmer la dispute et rencontrer le légendaire sauveteur. Il s'échange des compliments. La femme dit qu'elle est désolée de ne pas pouvoir ouvrir le club à tout le monde. C'est un mensonge. En réalité, elle complote pour obtenir le territoire pour elle-même. Et elle soudoie un politicien avec une montre chère. Le frère de Victoria a hérité de toute l'entreprise familiale simplement parce qu'il est un homme. Maintenant, elle est déterminée à prouver au monde qu'elle est plus qualifiée pour diriger l'entreprise. Pendant ce temps-là, deux techniciens lancent un drone sur la plage. Dave se plaint de son travail. Mais Ronnie est ici pour une raison. Il s'intéresse à une sauveteuse, C.G. La fille s'approche elle-même des deux gars pour leur souhaiter bonne chance. En fait, Mitch prévoit d'embaucher de nouveaux stagiaires et organise des essais. C'est la troisième tentative de Ronnie de faire partie de l'équipe, bien que son physique ne soit pas particulièrement adaptée à ce genre de travail. A côté de la belle fille, le gars perd sa voix, alors elle part. C'est vraiment lentement. C'est vraiment ? Non, c'était horrible. C'était horrible. C'est vraiment. Le gars fait la queue pour les essais. On lui demande d'enlever sa chemise et le secret extrêmement poilu de Ronnie est révélé au monde. Un mec musclé dans la queue commence à intimider le gars. Pour ça, Stéphanie, bras droit de Mitch, l'élimine de la compétition. La fille stricte, mais juste, déclare que les sauveteurs doivent se comporter comme une grande famille. C'est alors qu'un gars athlétique sur une moto arrive sur le rivage. C'est Matt Brody, un double champion olympique de natation. Il regarde autour de la plage, à la recherche d'une compagne pour la soirée. Et son regard s'arrête sur une fille nommée Summer. Le coureur de jupons essaie de la draguer, mais il se fait instantanément recaler. Quand l'homme continue d'insister, la fille change de tactique, utilisant le sarcasme. Mitch s'approche de Brody et l'athlète lui dit qu'il est prêt à commencer à travailler comme sauveteur. Le lieutenant ne comprend pas de quoi il parle. Et le gars lui montre des papiers. Mitch les déchire et les jette. C'est un poste qui doit être mérité. Être détenteur d'un record du monde aux 200 mètres ne fait pas un bon sauveteur du gars. L'océan est assez différent d'une piscine olympique. Brody répond que Mitch ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a des gens importants derrière lui, qui ont besoin d'avoir l'athlète dans l'équipe. Ça arrivera qu'il le veuille ou non. Puis Mitch se dirige vers son patron, le capitaine Torp. Torp lui dit que la célébrité du champion lui est montée à la tête. Et qu'il a vomi dans la piscine lors d'une compétition de natation après une nuit à faire la fête. Brody a donc fait l'objet d'une enquête. Et il a été envoyé dans leur baie pour un service communautaire. L'athlète est très populaire. Et ça les aidera à obtenir le financement dont il a besoin. Le capitaine dit à Mitch de retenir sa frustration. Le sauveteur accepte à condition que Matt réussisse les qualifications. Après tout, le meilleur nageur du monde devrait être capable de relever un défi comme celui-ci. Pendant ce temps-là, Ronnie et son ami revoient C.G. sur la plage. Le gars essaie de l'appeler. Mais il s'étouffe accidentellement avec sa nourriture. Il ne peut pas respirer et la sauveteuse effectue la manœuvre d'elle Mitch sur lui. Le gars est sauvé, mais le contact étroit avec le corps de la femme l'excite trop. Pour s'assurer que la fille ne remarque rien, Ronnie saute sur une chaise longue en bois. Un autre fiasco. Ses parties saillantes se coincent entre les planches. Mitch vient à son aide, tandis que le gars veut juste disparaître. Ronnie se fait soulever avec la chaise longue pendant qu'une foule de spectateurs se rassemble autour. Le gars essaie de s'échapper et tombe à plat ventre. Le bois se brise, libérant Ronnie. Il s'éloigne en rampant, traitant son ami de traître pour ne pas l'avoir aidé. Un peu plus tard, Mitch annonce solennellement le début des essais. Il n'y a que trois places disponibles dans l'équipe. Les candidats doivent nager dans l'eau et suivre un parcours d'obstacles. Ronnie prend du retard, mais il n'abandonne pas. Les sauveteurs reconnaissent ses efforts. Brody, en revanche, n'a pas l'intention de se salir les mains. Et il reste à l'écart. Mitch dit que ça n'ira pas. Les requins nagent lentement jusqu'à ce qu'ils décident d'attaquer. Le nageur tient tête et le lieutenant le défie en duel. Tous les yeux sont rivés sur eux. Et Brody ne manque pas l'occasion de se montrer devant les filles. Il réussit facilement la première partie. Mais Mitch avait un autre défi en tête. Une compétition de force. Les tâches sont assez inhabituelles. Ils doivent soulever les pneus d'énormes camions et porter une barre avec deux frigos sur leurs épaules. Après ça, il est temps de faire des tractions. Brody s'effondre d'épuisement. Mitch s'avère avoir plus d'endurance. Pour les sauveteurs, il est particulièrement important de savoir se préserver. Soudainement, deux enfants tombent d'une jetée haute. Leur mère plonge après eux en criant. Mitch, Stephanie et CJ se précipitent à la rescousse. Brody veut également montrer ses compétences. Et il les dépasse sur sa moto. Mettant en danger les gens autour de lui, il se précipite sur la jetée et saute dans l'eau. Le nageur trouve la mère et tente de la tirer vers le rivage. Cela interfère avec l'envie de la femme de retrouver ses enfants. Et elle frappe le sauveteur avec son coude. Il s'avère que Brody n'avait même pas vu que les adolescents étaient également tombés à l'eau et qu'ils n'allaient sauver que la femme. Heureusement, Mitch est déjà là et sort les garçons de l'eau. À terre, la mère perd connaissance. Et Brody tente de lui faire un massage cardiaque. Encore une erreur. CJ remarque à temps que ses voies respiratoires sont bloquées. Elle sort rapidement les algues de la bouche de la femme, qui reprend conscience. Mitch s'occupe de son fils et la famille est réunie. C'était une excellente mais dangereuse leçon. Summer et Ronnie sont sélectionnés comme stagiaires. Ils sont au 7ème ciel. C'est mon nom ! C'est mon nom ! La 3ème place revient à Brody. Mitch fait l'éloge de sa détermination. Mais jusqu'à présent, on dirait plus un singe avec une grenade. Le nageur a beaucoup à apprendre. Victoria Leeds félicite les nouveaux sauveteurs. Puis elle invite tout le monde à une fête dans son club. La nuit, Brody n'a nulle part où dormir. Et il s'installe sous un pont. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux lui rappellent sa disgrâce et l'empêchent de se détendre. CG remarque le gars et l'appelle pour qu'il vienne. Pensant qu'il va passer un bon moment, Brody part avec elle, avant de finir chez Mitch. Le lieutenant laisse généreusement entrer le nouveau venu et lui propose de dormir sur un lit de camping. Une figurine d'aquaman, faite à l'image de Mitch, se tient dans l'aquarium. Alors, c'est qui le plus narcissique maintenant ? Le lendemain matin, l'entraînement commence. Brody doit faire face aux algues pourries, aux méduses et aux oursins. Ces derniers sont particulièrement dangereux, car ils produisent des toxines psychotropes. Et oui, tu verras pas tout ça dans une piscine chlorée. Au moins, Summer est là, mais elle croise le regard amoureux du gars et crée une situation gênante. Sur le yacht, Victoria rencontre à nouveau le fonctionnaire qu'on pue. Il l'a laissé tomber, ce pourquoi il reçoit des menaces. L'homme essaie de se protéger. Il peut rendre public le fait que Victoria est derrière la distribution de flacas. Après de telles menaces, elle n'a pas d'autre choix que de l'éliminer. Bientôt, Stéphanie reçoit un appel de détresse. Mitch et Brody partent en jet-ski vers un yacht en feu. Il y a des nappes d'huile brûlantes autour d'eux. Mitch plonge dans l'eau et nage juste en dessous. A l'intérieur du navire en feu, il trouve deux femmes et les jette par-dessus bord. C.G. s'occupe d'une des femmes, tandis que Brody essaie d'attraper l'autre. Le nageur finit sous l'eau et est incapable de refaire surface à cause du feu. Stéphanie et Summer le sauvent tandis que Mitch trouve un homme inconscient sur le yacht. C'est le même fonctionnaire dont les hommes de Leeds se sont occupés. Il essaie de le ressusciter, mais il meurt. A terre, Mitch réprimande Brody pour un autre geste imprudent. Ellerbee apparaît et il demande au sauveteur de rester en dehors de l'enquête policière. Il remarque une montre coûteuse sur la main du mort, ainsi que de la flaca dans les bikinis des filles secourues. Mitch suggère qu'ils coopèrent et qu'ils se tiennent mutuellement informés de l'avancement de l'affaire. La police n'accepte pas ce deal. Plus tard, C.G. et Ronnie se croisent sous la douche. Le nouveau venu prend sa douche nue, ignorant qu'il est coutume de se baigner en maillot de bain. La fille n'est pas du tout gênée et Ronnie essaie de jouer le jeu, mais il finit quand même par être gêné. Au cours du déjeuner, Mitch discute de la récente tragédie avec les autres. Ils n'ont pas réussi à sauver un homme et ils doivent maintenant comprendre ce qui s'est vraiment passé. Brody ne veut pas s'impliquer et il suggère de laisser le cas à la police. Il ne sait encore rien du travail des sauveteurs. Au cours de la dernière année, ils ont fait face à des voleurs de plage, à des infestations d'oursins et même à des contrebandiers qui transportent des objets de valeur dans les planches de surf. Tous ces problèmes auraient pu entraîner des décès s'ils avaient attendu les flics. Tout ce que vous parlez de vous semble être vraiment entretienné, mais profondément. Mitch écarte les doutes de Brody. Pour savoir d'où vient la flaca, ils se rendent à la fête au club de Victoria. L'ami de Ronnie, Dave, travaille secrètement comme pirate informatique, accomplissant des missions pour Leeds. Pendant que tout le monde s'amuse, elle veut trouver des ragots sur un puissant homme d'affaires nommé Chen. L'homme est propriétaire d'un bien immobilier sur la côte et il est venu discuter de la proposition commerciale de Victoria. Ils n'ont pas encore pu parvenir à un accord. Dave, de son côté, essaie d'obtenir plus d'argent pour son silence sur les transactions louches. Victoria évite la question. Les sauveteurs se présentent au club. Brody leur assure qu'il peut trouver les revendeurs de flacas en quelques minutes. C'est là que son expérience de la vie nocturne est utile. Mitch l'arrête et lui demande de surveiller. Mais le gars rate l'occasion de voir Victoria discuter du meurtre du fonctionnaire avec ses gardes. Ils ont laissé des preuves et elle ne veut pas d'ennuis avec la loi. Ensuite, elle s'approche de Brody et elle prend un verre avec lui. Victoria évoque l'idée que le nageur olympique pourrait faire un excellent travail en tant que maître nageur en chef au lieu de Mitch. Elle caresse clairement le gars dans le sens de son égo. Par la suite, Summer s'approche de lui pour savoir de quoi ils ont discuté. Le gars a plus envie de se détendre et de bavarder avec la beauté. Mais Summer sait comment recaler les gars vu qu'elle a trois frères. Brody, de son côté, est passé par trois familles d'accueil. L'une de ses familles avait une piscine, ce qui lui a permis de commencer à nager. Mais maintenant, il a perdu tous ses sponsors et il est de nouveau fauché. En attendant, Mitch demande à Ronnie de distraire Victoria avec son geste caractéristique. Le garçon accepte à contre-coeur et il attire l'attention de tout le monde. Il déclare qu'il veut faire un cadeau à la gérante du club et il commence à danser comme un fou. CG est impressionné. Cette manœuvre permet à Stephanie et Mitch de se faufiler dans l'entrepôt, où des barils avec un étrange logo sont déchargés. Le club achète tout le poisson à une autre entreprise, bien connue. Tandis que ce fournisseur est un simulacre et doit être utilisé pour faire passer du flacas en contrebande. Le lieutenant veut ouvrir l'un des conteneurs, mais un garde les repère. L'homme improvise et embrasse sa collègue pour cacher leur intention. Victoria commence à se méfier des sauveteurs. Elle part et Mitch réprimande à nouveau Brody, qui s'est saoulé et n'a rien fait pour aider l'équipe. Cette fois, le nageur ne se retient pas et confronte ouvertement l'homme. Pour cette remarque, Mitch donne à nouveau une leçon au jeune homme. Il lui fait peur avec un cri soudain. Et le gars pompette tombe dans la piscine. Son estomac lui fait encore défaut. C'est clairement en train de devenir sa marque de fabrique. La foule se moque de lui et lui donne des surnoms offensants. Mais Brody parvient à ne pas perdre la face. Et il continue de s'amuser. Mitch s'en va, déçu. Pendant ce temps-là, les gardes de Leeds punissent Dave pour son insolence. Ils lui ont mis une combinaison. Ils ont planté de la viande crue et l'ont jetée dans l'eau. Maintenant, c'est au requin de détruire toute l'épreuve. A l'aube, Brody se réveille sous un pont. Il a honte. Et il regarde longuement ses médailles. Le gars part s'excuser auprès de Mitch. Mais l'homme le renvoie de l'équipe de sauveteurs. Brody a beaucoup de compétences. Mais il ne se soucie que de lui-même. Pour prouver qu'il est prêt à travailler en équipe, le nageur jette sa médaille d'or. Brody le supplie pour avoir une autre chance. Il est prêt à aider à l'enquête. Et il mentionne la montre coûteuse sur la main du fonctionnaire. Les gardes de Victoria Leeds portent la même. Le lieutenant cède et il lance un autre défi au gars. Summer et Mitch enveloppent Brody dans des bandages et l'emmènent à l'hôpital. Là, il se déguise en médecin pour se faufiler dans la morgue. Comme aucune des blouses ne convient au grand gars, Mitch doit jouer le rôle d'un cadavre. Il trouve le bon corps ainsi que le rapport d'autopsie. Les poumons étaient propres. Ce qui signifie que le fonctionnaire est mort avant le début de l'incendie sur le bateau. La véritable cause du décès était une fracture du cou. Puis Summer remarque que les hommes de main de Victoria s'approchent. Le trio se cache dans des frigos vides. Brody, lui, n'a pas de chance et finit sur une vieille dame morte. Un liquide inconnu coule sur lui. Mitch explique que le formaldéhyde utilisé pour traiter les morts dissout la graisse dans leur corps. Brody n'est pas très satisfait de cette découverte. Il peut à peine se retenir de crier. Les gardes de Leeds récupèrent le corps du fonctionnaire et remplacent le rapport d'autopsie par info. Summer filme leur crime sur son téléphone. A ce moment-là, Brody ne peut plus le supporter et saute du frigo. Il se désinfecte le visage et la bouche et il commence à bavarder avec les voyous. Soudainement, le téléphone de Summer sonne. Saisissant l'épreuve, les voyous s'enfuient. Brody emprunte un scooter à un passant et il se précipite à sa poursuite. Avec Summer, ils arrêtent l'un des gangsters. Mais il n'a pas le téléphone portable de la fille. Mitch suit l'autre à la jetée où ils montent tous les deux sur des jetskis. Le sauveteur esquive les balles et saute sur le jetski de Frankie. Ils volent sur la pelouse de la maison d'une famille et la poursuite continue de là. Le criminel se cache à l'intérieur et Mitch le rattrape dans la crèche. Il demande à lui donner le téléphone, mais le voyou le casse en deux. Une bagarre s'ensuit et même les jouets des enfants entrent en jeu. Au final, Mitch met une poubelle avec des couches sur la tête de son rival et le jette dans la piscine. L'homme se rend enfin. Ensuite, le trio vient voir le sergent et l'herbie. Il est furieux. Les sauveteurs n'avaient pas le droit de se battre et de commencer une poursuite. Ils ont encore joué aux flics. Le capitaine Torp se présente également au poste pour réprimander son subordonné. Mitch essaie de leur enseigner sur les détails de l'affaire, mais le chef ne l'écoute pas. Les voyous ont réussi à détruire toutes les preuves et personne ne croit les sauveteurs. Torp menace de licencier tout le monde s'il continue à mettre le nez dans les affaires des autres. Frankie reçoit des excuses et l'a salé. Mais Mitch n'a pas l'intention de s'arrêter. Il remarque des barils suspects sur le yacht de Victoria. Avec Brody, il se faufile dans le Huntley, où il se déguise en travailleur. Mitch choisit un uniforme de chef, tandis que le nageur ne trouve qu'une tenue féminine. Eh bien, ça fera l'affaire. Ils parviennent à voir les travailleurs prendre le flacas dans les fûts et l'emballer. Mitch appelle L'herbie, qui s'occupe du corps de Dave. Une autre théorie du complot ne l'intéresse pas. Un corps avec des signes d'une attaque de requin s'est échoué à terre, ce qui fait partie de la juridiction des sauveteurs. Torp est là aussi, et il n'est pas content du lieutenant. Une seconde mort en quelques jours est un désastre pour la réputation de l'abbé. Mitch a raté son shift à la tour pour se faufiler dans le Huntley. Ainsi, il est responsable de la mort de Dave. Torp vire le capitaine, et il met Brody en charge des sauveteurs. Le gars essaie de refuser, mais ils le font taire. S'il veut que les accusations soient abandonnées, il devra obéir. Mitch dit que Stephanie est la seule personne digne de prendre sa place. Le capitaine rejette la recommandation du gars. Il exige que Mitch rende son uniforme et parte. Vu que Brody a accepté le poste, les autres sauveteurs le détestent maintenant. Mais Mitch est toujours là, et il leur demande de ne pas se curuler. Tout ce qui compte, c'est d'arrêter Leeds et de sauver des vies. Ensuite, il remet les clés de la tour à l'athlète, lui adresse quelques mots d'encouragement et s'en va. Dans les prochains jours, Mitch décroche un emploi dans un magasin d'électronique, où il n'y a aucune trace de son ancienne gloire. Brody continue de recueillir des preuves seul, alors que les autres le considèrent comme un traître. Il essaie de contacter Mitch à la radio, mais il ne répond pas. L'homme a coupé toute communication avec l'équipe, sombrant dans la dépression. Le légendaire commandant de l'équipe de secours, qui a donné sa position au lieutenant il y a longtemps, vient à son secours. Le mentor redonne confiance à Mitch, et il lui demande d'aider la baie à tout prix. Pendant ce temps-là, Brody aperçoit le voleur, dont le lieutenant lui a parlé sur la plage. Il l'arrête, et il rend les objets aux victimes. Ça lui permet de gagner le respect de ses collègues. Ensuite, le nageur s'approche d'Ellerby. Il dit qu'il connaît sa place, contrairement à Mitch, et qu'il veut être ami. Dans les mains de Brody se trouve la glacière du voleur. Le fond de la glacière s'ouvre furtivement, lui permettant de voler le rapport sur la mort de Dave sur le bureau du sergent. Le gars montre la paperasse à Summer. La fille a fait des études de biologie, et elle constate que toutes les blessures sur le corps ne sont pas des morsures de requins. Il y a aussi des coups de couteau. Ronnie reconnaît son ami sur la photo, ce qui le rend malade. Il leur dit que Dave voulait gagner de l'argent, et qu'il s'était associé avec Victoria. Tout commence à avoir du sens. Les meurtres sont liés, et ont été mis en scène pour piéger Mitch. Ronnie s'est également codé, et il aide nos amis à pénétrer dans le système de Victoria via l'ordinateur de Dave. Ils obtiennent plein de preuves, et ils découvrent également le plan de Victoria. Elle veut faire de toute la plage sa propriété privée. L'entreprise illégale est nécessaire pour qu'elle gagne de l'argent et corrompt les bonnes personnes. Il n'y a plus qu'un seul propriétaire sur le chemin de Victoria, et c'est Chen. Et s'il meurt, ses actifs seront vendus aux enchères. Bien sûr, c'est le scénario parfait pour Victoria. Elle organise bientôt une fête sur un yacht, à laquelle l'homme d'affaires est censé assister. Les gars informent le reste de l'équipe, et leur demandent d'aider à contrecarrer les plans de la femme maléfique. Tout le monde accepte et arrive à l'embarcadère, où le navire est amarré. Stéphanie, C.G. et Ronnie saluent Victoria avec de faux sourires. À ce moment-là, Brody et Summer se dirigent vers le pont inférieur. Le nageur plonge pour trouver une cachette de flacas sous le yacht. Il ouvre une trappe au fond, et il découvre les sacs cachés avec la substance. Il demande ensuite à Summer de contacter Mitch, et de l'appeler au quai. Pendant ce temps-là, Stéphanie assomme un garde, et trouve un Chen ligoté dans la salle de contrôle. Ils sont repérés par un autre voyou, mais Summer l'assomme avec un extincteur. Ils sont sur le point de sortir l'homme d'affaires du yacht, mais à ce moment-là, Frankie rattrape Brody et le prend en otage. Le nageur, qui essaie d'interférer avec leur plan, est emmené à Victoria. Elle se rend compte que Chen a disparu, et qu'elle doit de toute urgence échapper à l'arrestation. Victoria ordonne à un hélicoptère de venir pour qu'elle puisse partir. Les criminels prennent un petit bateau, et emmènent Brody, enfermé dans une cage, loin. Victoria révèle que le capitaine Thorpe était impliqué dans son stratagème depuis tout ce temps. C'est elle qui a affecté le paresseux Brody à Emerald Bay, et en a fait le nouveau chef des sauveteurs locaux. Le gars n'a pas été à la hauteur de ses affaires, et il paiera de sa vie. La cage est poussée dans l'eau, mais Ronnie et C.G. le voient. Le nageur s'enfonce lentement dans l'océan, disant au revoir à la vie. Soudainement, Summer apparaît devant lui. Avec sa belle apparence, la fille ressemble à une sirène magique. Elle l'embrasse tendrement, donnant au garçon une bouffée d'air salvatrice. L'oxygène recommence à couler, et Brody reprend ses esprits. Mais soudainement, au lieu de la fille, il voit Mitch devant lui. Ce dernier sourit au gars, et lui montre son majeur. Le nageur le couvre de malédictions, mais il n'y a que des bulles qui sortent de sa bouche. En surface, il remercie son ami de l'avoir sauvée. Ils suivent le bateau de Victoria qui s'éloigne au loin. Frankie tire sur ses poursuivants, alors que l'hélicoptère s'approche de la jetée. Mitch ordonne à Ronnie de déclencher le feu d'artifice que Victoria a préparé comme surprise pour les invités. Ça empêchera le pilote d'atterrir. Avec C.G., ils atteignent le panneau de commande. Le gars panique, car il ne sait pas sur quel bouton appuyer. C.G. prend la fer en main. La fille inspire confiance à Ronnie avec un baiser chaud, et il donne un spectacle impressionnant dans le ciel. Le pilote n'a pas d'autre choix que de changer de cap et d'esquiver le feu d'artifice. Mitch et Brody atteignent les voyous et se battent avec les gardes. Ils en sortent victorieux, mais Victoria tire sur le lieutenant, le touchant à l'épaule, ce qui le fait tomber à l'eau. Le feu d'artifice s'est éteint et l'hélicoptère prend position pour évacuer les criminels. Victoria ne veut laisser aucun témoin et elle tue son propre garde avant de menacer Brody. Le nageur avance sans crainte, accusant la femme de meurtre et de malhonnêteté. Un Mitch blessé sort pour les rejoindre. Victoria prend Brody en otage, prévoyant de piéger à nouveau le lieutenant. L'homme a beaucoup de raisons de se débarrasser de son jeune rival. A ce moment-là, C.G. montre le bouton rouge du panneau à Ronnie et ce dernier se prépare pour le lancement. C'est le dernier grand feu d'artifice qui se trouve à côté de Mitch. L'homme remarque l'indicateur de charge sur le panneau et il gagne du temps avec un verset fou sur ses pouvoirs marins. Au bon moment, il pointe le tube vers Victoria. Ronnie appuie sur le bouton. Brody parvient à empêcher Leeds de tirer sur Mitch. Une myriade d'explosions entourent la femme de tous les côtés, l'emmenant dans l'au-delà. Mitch explique son comportement inhabituel par le fait qu'il a un oursin dans son dos. Son venin dynamise la victime avant qu'il ne commence à la tuer. L'homme a donc grand besoin de soins médicaux. Il tombe à genoux, mais sur le rivage, il est sauvé juste à temps par une injection. Et leur bis s'approche et ils s'excusent de ne pas avoir cru le sauveteur. Ils enterrent la hache de guerre, après tout. Ils ont toujours eu un objectif commun, celui de sauver l'abbé. Le capitaine Torp intervient et il crée à Mitch de partir de sa plage. Brody s'approche de l'homme corrompu et lui donne un coup de poing dans le nez. Pour ça, pour la première fois, le lieutenant appelle le gars par son nom, au lieu d'un surnom idiot. C'est leur plage et Torp sera arrêté avec Frankie qui a survécu. Le lendemain, Ronnie n'arrive toujours pas à croire que CG est maintenant à lui. Brody et Summer s'embrassent également. Les stagiaires rejoignent le reste de l'équipe et Mitch annonce qu'ils sont officiellement acceptés dans l'équipe. Il présente ensuite tout le monde au nouveau capitaine, Casey Jean, qui était à la tête de la division hawaïenne. L'équipe fait une belle course sur la plage, mais Brody trébuche et ruine le plan pour tout le monde. Le film est basé sur la série télévisée du même nom, diffusé dans les années 90. Le jogging au ralenti des actrices sur la plage fait désormais partie de la pop culture et fait l'objet d'innombrables parodies. Les noms des personnages principaux sont restés les mêmes que dans la série. A l'époque, Mitch était joué par David Asseloff et CG par Pamela Anderson. Les deux acteurs apparaissent dans le film en tant que caméo. L'une des scènes mettait également en vedette un célèbre YouTuber, Logan Paul. Il y a une scène post-crédit montrant l'ancien et le nouveau Mitch assis sur la plage. Et Asseloff demande à Johnson s'il va jouer dans la suite. Fun fact, les nageurs, en particulier les nageurs olympiques, sont connus pour leur corps grand et maigre. Zac Efron et Dwayne Johnson ont un physique totalement différent. Leur masse musculaire excessive ne leur permettra pas vraiment d'atteindre une grande vitesse dans l'eau. Comme toujours, tu trouveras le titre dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu sais comment aider une personne qui se noie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires. Sous-titrage ST' 501